Il y a 8 jours, ce mercredi 15 à août, l'Assomption de Marie. Pour appuyer mon film, que je ne dis pas des conneries, j'en ai encore oublié la moitié. Le Seigneur est mon berger, il dit de me prendre là où il faut. Alors en plein neige, je suis arrivé en pleine messe. Il est là-bas, et là-bas t'as un carrefour Marquette. Riquet, gare de Riquet là. Mais attends, moi j'étais en train de faire mon film. La gare de Riquet. Et là-bas le port. Le port là-bas. Où j'en étais. Je me suis donc levé, je me suis couché vers 9h30. À 9h30, j'étais devant. Je suis arrivé en pleine messe. De l'Assomption de la Vierge Marie. Quand j'avais dit que la semaine des Marie, c'était cette semaine, je ne m'étais pas trompé. C'est surtout là qu'il est intéressant. Regarde l'étoile, chez vous, chez nous, soyez reine. Si le vent des tentations s'élèvent, si tu hortes le rocher des épreuves, si les plots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. De toute façon, ça, vous l'aurez sur Facebook. Ce soir, je ne vais peut-être pas chez Total Oracle. Parce qu'à 20h, il y a la messe solennelle sur le quai au port. Bénédiction des Pointus, 19h15. Procession de retour vers l'église Notre-Dame-du-Port. Je vais peut-être aller filmer ça. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Et oui. Et le deuxième papier, pour ne pas dire que je n'ai pas des conneries, pour reductrer mon texte aussi, c'est le Sceau des Sètes. Docteur Yvan. Nikolaïevitch, pas d'un 12 décembre 855, 1855, 32, 42. Tiens, au moins, elle est du 17 août 42. Alors, savez-vous, pour le développement d'un embryon humain, il ne croise pas un nombre, une période de 7, comme les lignes. En fait, en temps plein normal, en temps normal, il faut 280 jours pour faire un gosse, il faut 40 fois 7. Il y en a à Genèse, il y a des trucs super importants. Sur les oiseaux, presque tout est 7. Enfin, il faut le lire, je vais mettre les photos. Un truc important, ce Sceau secret dont il réservait la découverte à un âge où cette révélation serait attaquée, non plus par ses animaux, mais par ceux-là eux-mêmes qui se drapent de son nom, les théologiens rassonialistes et les pseudo-savants de la haute critique. Donc, l'honnête homme et le vrai savant à qui le merveilleux auteur de la Bible avait révélé ce prodige, ou elle-même par cette découverte la perle précieuse des livres sacrés et les craintes, dont le livre sacré et les craintes. C'est pour comprendre l'espace-temps et l'esprit incarné. C'est facile à comprendre l'espace-temps et sa montant de puissance et c'est grave. Trop de puissance. L'assomption de Marie, c'est 5. C'est 5. C'est en vrai, l'anniversaire de ma Vierge Marie. C'était en là et c'est le moment où ce sera en mi. Si, mi. C'est compliqué. Entre le 35 et le 37, ben, il y a le QG. QG 86. Voilà, voilà. Mais j'en ai encore oublié la moitié, je suis sûr. Parce qu'il y a le deuxième songe. Attention, c'était costaud. Il y a une histoire d'un train qui fait qu'il y avait un nouveau médicament pour réveiller l'esprit. Mais il fallait d'abord être mort en fait, tu résustais les gens dans le cercueil. Le rêve, il était beau. Tu rêvais vraiment l'esprit. Tu étais vraiment chef d'état d'âme. Tu étais vraiment Christ de Nice. Tu étais vraiment garagiste de l'âme. En fait, tu résustais les gens dans le cercueil. En fait, c'était ça le réveil de l'esprit. Le mec qui gagne sa vie, à se proquer tout le monde à répandre le mal sur Terre. Là, il peut venir se rédempté et lâcher tous ces millions. Tu vois ? C'est chef d'atelier et chef des tabac. Ça ne fait pas plus longtemps. Ça fait que on est qu'un mois et 17 jours. au bout de 49 ans, ça fait 7 fois 7. Et le 35, c'est 5 fois 7. Tout se régénère. C'est marqué sur Yvon Pan. Merci d'avoir regardé